Et salut à tous, ici Tars, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une excellente année 2022 et pour bien commencer j'ai un deck vraiment fun à vous proposer, je l'ai créé en stream ce matin et j'ai fait 10 victoires consécutives avec, c'est un Druid Enzot. Donc en fait l'idée c'était de partir du deck Druid E-Charge que j'aimais beaucoup, que je vous ai présenté sur la chaîne hier, mais voilà le côté E-Charge il y avait un peu trop de parties, je trouve qu'il ne servait pas, et je me suis dit on va partir sur quelque chose d'un peu plus original. Et en fait j'ai rajouté les cartes que j'avais testées dans le Druid E-Charge qui fonctionnaient plutôt bien, mais au final qui n'ont pas fait le cut, notamment le Goliath et le Locolar, et je me suis dit mais attendez on a un élémentaire, on a un Murloc et on a un Mecha si on joue tout ça, on a déjà des bêtes avec les chouettes, on va rajouter Monsieur Châtiment qui est un pirate, des Amalgames et le Drake Reaver qui est un dragon, et on a immédiatement un super Enzot potentiel. Donc j'ai testé un peu et ça marchait super bien, donc voilà, je pense que c'est tout à fait ok, on va faire encore quelques parties, alors pour vous donner une idée, je jouais ce deck là pour mon passage légende, ce début de saison, j'avais une MMR à peu près 3000-4000 légendes par là, donc c'est pas non plus du top top ladder où je rencontre pas des joueurs pro, mais quand même un bon niveau, et honnêtement ça se passait plutôt bien. Le match-up un peu compliqué, c'est toujours Chasseur, d'ailleurs en voilà un, mais contre tous les autres deck, je le trouve plutôt pas mal. Au niveau du Mulligan, on garde toujours Luxuriance et Guf, et si jamais on n'a pas la pièce, on garde Etune Naturelle. Ça c'est une question que je me suis beaucoup posée, l'étude Naturelle, je pense que quand il y avait 4 extensions dans le jeu, il fallait la garder pour essayer de récupérer Croissance, Luxuriance, ce genre de cartes, mais maintenant qu'on a 6 extensions, on est juste avant la rotation, il y a un peu trop de sorts, un peu trop de mauvaises cartes qui font que t'as pas forcément envie de la jouer au tour 1, en tout cas quand t'as la pièce, parce que bah voilà, quand t'as la pièce, tu perds parfois la réduction du sort et c'est pas génial. Je pense que Eclipse Unair peut se garder contre Chasseur, à noter aussi que le deck le plus populaire, un des decks les plus populaires à haut niveau en ce moment, c'est le Voleur-Voleur, donc c'est pas parce que vous voyez un chasseur que c'est vraiment un chasseur, là pour le coup ici c'en est un... Alors, vous voyez là l'Eclipse Lunaire est pas mal du tout, je peux carrément faire Floraison, Eclipse Lunaire, Luxuriance, ça c'est parfait. On gagne des cristaux de mana, je vais pouvoir faire un petit pouvoir héroïque sur le bébé Marsule, on va espérer choper les cartes sympas. Vraiment une partie qui commence bien, malgré sa sortie assez solide en face à mon adversaire. Ah ça c'est la carte qui peut nous faire mal en chasseur, mais... Oh, est-ce que je fais pouvoir héroïque ou le juste coup ? Je pense que le juste coup c'est pas mal, hein. Alors inférieur ou supérieur, je pense que supérieur c'est quand même mieux ici. A noter, entre inférieur et supérieur c'est un truc que j'ai un peu de mal à expliquer des fois. Bon là on est pas dans cette situation vraiment, mais faut pas forcément choisir la carte, enfin le plus cher ou le moins cher, faut pas forcément choisir ce que vous voulez, mais parfois faut choisir l'inverse. Je vous explique, si vous avez 10 de mana et quasiment aucune carte en main et que vous jouez le juste coup, c'est plus intéressant de choisir inférieur pour espérer que ce soit une petite carte et derrière vous allez piocher une plus grosse, que à l'inverse vous choisissez supérieur parce que c'est ce que vous voulez, mais si c'est une petite carte, bah vous piochez pas, vous avancez pas. Donc c'est, voilà attendez on va jouer monsieur châtiment, donc c'est pas forcément intuitif, mais c'est assez souvent qu'en fait il faut choisir l'inverse de ce que l'on veut. Comme ça, bah si c'est ce qu'on veut et qu'on le pioche pas, c'est pas grave, on le piochera au tour d'après. J'ai encore très mal expliqué, mais c'est pas grave. Est-ce que je fais le juste coup deux fois ici pour piocher plus ? Je pense pas, à mon avis si j'ai récupéré Guff par exemple, j'ai envie de le jouer tout de suite. Bon là on va choisir inférieur évidemment parce que c'est ce qui est le plus logique. Je peux jouer une croissance. Ouais let's go, enfin une luxuriance, pourquoi pas. Et le Goliath, je le trouve vraiment bien dans le deck, alors attention par contre je suis assez bas en point de vie. Un des inconvénients du deck que je joue là par rapport à la version e-charge, c'est que j'ai pas les amulettes pour gagner de l'armure. Donc je compte vraiment sur les protections scénariennes, il va falloir que je les pioche rapidement ici. On va faire le Goliath. Donc on cible 5 fois. Hop. On tue tout tout simplement. Et je pense que là je fais juste un petit pouvoir héroïque pour gagner un point d'armure. Et à tout moment si on pioche protection scénarienne, on est bien. Le Yogg-Saron il est pas encore tout à fait activable. Le Enzot il ramène Monsieur Châtiment. C'est à peu près tout. Je pense pas que ce soit une bonne idée, donc là je vais faire Il faut vraiment que je récupère protection scénarienne. J'aurais besoin de le faire qu'une fois. Il y a Alexstrasza qui me met bien aussi. Donc je vais faire ça. Oh le Rache Farouche c'est parfait. Je vais tenter Alexstrasza. Parfait. Je pense quand même que c'est double Rache Farouche pour me mettre bien. Ce qu'il peut me faire. On va prendre zéro risque. Double Rache Farouche. On gagne 16 d'armure. Je veux même créer d'une 1-1 avec une 8-8 pour vous dire à quel point on joue safe. On est sûr de gagner là. Avec Alexstrasza et Enzot derrière. Donc j'aime beaucoup ce deck parce que c'est assez souvent qu'on doit réfléchir à quelle carte on veut générer. On doit souvent déterminer son plan de jeu de cette manière et c'est assez fun. Donc là vraiment je me soigne à fond. mais je prends mon temps comme pas possible. Je suis remonté à 27 points de vie alors que j'étais à 3 PV. J'ai fait une très bonne sortie pour gagner là. Mais vous voyez un peu la force de ce deck et surtout la réflexion que j'aime beaucoup qu'il y a à voir sur ce qu'on cherche à générer et la satisfaction quand on a un peu ce qui se passe. Donc là c'était l'idée d'abord le sort à 1 pour chercher de l'armure puis la bourse pour chercher Alexstrasza mais on aurait pu faire à l'inverse deux fois le sort à 1 pour découvrir deux sorts. Il y avait beaucoup de possibilités. C'est assez sympa. Alors Guff je vais garder. Comme j'ai Guff je peux garder études naturelles je pense mais que je jouerai juste après Guff. Je vais faire Floraison, Pièce, Guff ça va me donner un mana et avec ce mana restant je vais pouvoir jouer études. Donc c'est pas pour jouer au tour 1. Hop ! Floraison généralement je garde pas sauf peut-être contre un chasseur justement où on a vraiment besoin de jouer très vite un amalgame ou quelque chose qui met du board. Ok c'est parti. Floraison, Pièce, Guff on gagne un mana grâce à sa capacité. On pioche une carte et là je fais l'études naturelles. Marque de la carapace pour jouer sur amalgame c'est pas idiot. Aller. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bourse ajustable c'était très bien aussi. Le problème du tour que j'ai choisi là c'est sur Missile Dévolutif par exemple bah booster l'amalgame c'est pas super utile. C'est un peu le point négatif de ce que j'ai fait. le point positif c'est que jouer deux amalgames rejouer amalgames quand t'as Enzot dans la main ça a du sens. Donc là je vais encore gagner un cristal amalgame et j'en récupère une copie. Il va peut-être me le changer en grenouille ça fera une bête pour Enzot. Hop on gagne un cristal. Ah les chances qu'il me le transforme en bon vas-y je pense ça se tente quand même je vais le reposer après ça va être bien. Oh bah il me le tue c'est parfait donc je vais le ramener avec Enzot. Let's go. Il va falloir envoyer la chouette dans le fracasseur là il commence à avoir beaucoup d'attaques. Le Yoxaron qui est assez fun mais qui a une très bonne carte c'est pas juste pour le fun qu'on le joue. Je sais pas si je fais double éclipse double soutien lunaire je pense que je peux. attendez ça c'est pas mal parce que je peux faire ça pour corrompre le Drake Ah mais du coup c'est intéressant j'imagine que comme la carte elle a changé je vais pas piocher l'autre Drake Ah si je le pioche quand même Ok il y avait plus le comment il y avait plus la petite animation comme quoi si je la joue j'en récupérais une copie donc avec enfin je repiochais la copie avec la copie originale avec le soutien lunaire il y avait plus l'animation mais ça fonctionne quand même j'avais un petit doute avec la corruption On a Bet on a Dragon on a Amalgame qui revient quoi qu'il arrive sur Enzoth ça nous fait du taunt J'ai juste un tour un peu faible là maintenant J'ai pas beaucoup de mana on va faire étude voir ce qu'il y a Bourse ajustable ça sera utile Je pense que je pioche une carte la chouette c'est parfait et je vais jouer le Drake ça fait toujours un ton ça évite de se prendre Douma Meur Arme Croc Croc Floraison Arme Croc Croc il y a un petit risque là dessus le point négatif c'est qu'en remettant un Dragon plus faible que le Dragon de tout à l'heure le Enzoth pourrait ne pas ramener la bonne carte bon là je pense qu'on pose Enzoth il passe jamais petit large je ramène les dragons je vais plutôt prendre survie du plus fort pour avoir l'étale autour d'après pas mal je trouve qu'en fait à mon avis le Enzoth suffit contre les decks un peu plus contrôle sachant qu'on peut générer des cartes toujours puis il y a Yogg Saran qui peut nous aider à nous en sortir mais il a un peu plus d'impact contre les decks mid-range agressifs comme celui-là donc dans un certain sens je pense que Enzoth est peut-être supérieur à Y-Charge mais mon véritable avis c'est que il y a un truc à trouver qui est peut-être pas Enzoth peut-être pas Y-Charge peut-être pas Ktoon peut-être encore autre chose peut-être rien du tout et plus de cartes qui génèrent de l'armure comme Rache Farouche par exemple il y a un petit truc à trouver sur ces 5-6 cartes pour compléter le deck mais cette base de deck qui est vraiment très 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 solide je trouve le côté luxuriance guff floraison étude bourse pour la fin de partie vraiment je trouve ça bien donc étude naturelle je garde que quand j'ai pas la pièce là j'ai la pièce donc on va tout virer et de se donner un maximum de chance de piocher luxuriance ou guff qui sont vraiment les cartes clés de notre deck alors je suis contre un paladin ou alors un voleur on ne sait jamais le pouvoir heroïque tour 2 ça ressemble beaucoup à un voleur pareil contre voleur je pense que enzo ça peut être assez sympa et surtout le goliath est fort contre rogue il y a souvent plein de petites cartes il y a pas mal de cartes à gérer et ce cri de guerre là c'est vraiment le reno de l'époque enfin on parle de l'époque le reno en fait c'est le reno qui fait 10 points de dégâts sauf que t'as pas besoin d'avoir une carte de char dans ton deck t'as juste besoin d'avoir luxuriance j'aime bien pièce amalgame ici ça permet de corrompre le drake on va faire ça quand même c'est que ça se met pas si bien face à la 4-5 mais s'il prend le trade peut-être on fera juste coup pouvoir heroïque quelque chose comme ça il est fort ce voleur c'est un des meilleurs decks du jeu peut-être même le meilleur ok supérieur alors il y a du board en face pour faire bourse ajustable qui va chercher floraison ou innervation pour pouvoir jouer la chouette ça peut être un plan de jeu il faut qu'on joue le drake est-ce que je peux jouer 5 sorts non ça va bientôt être gratuit on va le prendre ça c'est top ça c'est top les chouettes sur soutien lunaire c'est quelque chose il n'a pas forcément de facilité à faire un point de dégâts à plein de cibles il a quoi la petite 2-1 qui peut en tuer 1 il peut récupérer la carte le crotal ça serait super fort ça serait même abusé en fait ok c'est pas mal c'est à peu près la même idée parce que je fais ça je préfère une 5-3 et garder mon pouvoir héroïque enfin ne pas faire mon pouvoir héroïque au moins j'ai un petit peu de quelque chose sur le plateau je peux enchaîner avec mutanus puis goliath puis un zote hop qu'est-ce qu'on mange miam miam monsieur châtiment je pense que c'est la meilleure carte qu'on pouvait manger on craint plus les charges le goliath il va tout tuer là 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 lance 5 projectiles chacun infligeant 2 points de dégâts regardez comme c'est fort je trouve ça trop bien moi comme carte alors un là-dedans un là-dedans un là-dedans un autre là-dedans et un autre là-dedans GG il a plus rien et surtout s'il meurt il revient j'ai quoi d'autre qui revient un amalgame et un drag river il est parti donc voilà vous avez vu le deck je le trouve vraiment cool j'espère que la vidéo vous a plu il y a une vidéo sur le voleur qui devrait arriver parce que c'est vraiment un des meilleurs decks du jeu mais je préfère prendre un petit peu mon temps bien le maîtriser parce qu'il y a beaucoup de petites subtilités ce voleur voleur donc je prends un peu mon temps et j'essaierai de faire un guide assez complet dessus en attendant je vais passer tranquillement légende avec ce druide passer une excellente journée et à très bientôt n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ça ferait vachement plaisir il y a plein de belles choses qui arrivent en 2022 ciao tout le monde ah